Monsieur Bernalicis, vous avez demandé la parole, allez-y. Merci Madame la Présidente. Sur ce sujet, je dois dire qu'il y a eu une évolution qui va dans le bon sens. Puisqu'il n'était pas prévu que l'on puisse avoir un recours par voie papier pour les personnes physiques. Le point de départ c'est, vous avez un service dédié, centralisé, dématérialisé intégralement, et puis vous passez par la moulinette, que vous soyez une personne physique, que vous soyez un organisme de crédit, peu importe, c'est la même chose. Or, la proximité du justiciable lambda qui veut aussi émettre une injonction de payé, n'a pas forcément le savoir-faire de l'organisme de crédit qui va pouvoir passer dans la moulinette quasi automatisée. Donc, il y a une évolution à ce niveau-là. Ce qui est dommage, c'est que dans la rédaction de cet amendement, on ne précise pas que la personne physique qui doit pouvoir faire sa demande par voie papier puisse le faire dans n'importe quel tribunal auprès d'un SOG, notamment pour se faire accompagner dans la démarche, et qu'il puisse avoir l'assurance que c'est au tribunal du coin, et pas juste en envoyant un courrier papier au tribunal centralisé, automatisé, qu'il pourra le faire. Donc, je souhaite avoir au moins l'engagement de la ministre que n'importe quelle justiciable personne physique qui souhaite émettre une injonction de payé puisse le faire dans n'importe quel SOG du pays, qu'il se verra transmettre ensuite par voie papier au tribunal compétent. Je vous remercie. Madame la rapporteure, vous avez la parole. Oui, mes chers collègues, ne serait-ce que pour la qualité de nos débats, je nous invite à attendre que les articles soient invoqués au fond pour qu'on puisse avoir un débat de qualité sur l'ensemble de ces dispositions. Le rapport annexé vient mettre en cohérence ce qui a été voté et les éléments d'explication du rapport annexé. Il y a, en effet, et je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que ce soit une difficulté, que les dispositions du rapport annexé soient évoquées avant les dispositions au fond. Ici, elles viennent en cohérence vis-à-vis de ce qui a été voté en commission, et si d'autres éléments sont votés après nos débats, il y aura une mise en cohérence du rapport annexé. Mais prenons le temps d'avoir un débat de qualité sur chacune de ces dispositions. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour la meilleure tenue de nos débats. Donc nous évoquerons les injonctions de payés et nous prendrons le temps pleinement de les évoquer à l'article 14. Je vous remercie. Je mets au voie les amendements 1205 identiques qui ont reçu un avis... Oui ? Monsieur le député, je... Bon, monsieur le député, madame la rapporteure vous a apporté une réponse. Je mets au voie les amendements identiques. Vous... Ben, non. Madame la ministre prend la parole au moment où elle souhaite la prendre par rapport aux demandes que vous avez formulées. Je les mets au voie. Vous allez pouvoir redonner ensuite votre demande à madame la ministre. Donc, qui ont reçu un avis favorable de la commission et du gouvernement qui est pour, qui est contre, ils sont adoptés. Oui, monsieur. Suspension de séance de combien de temps, monsieur ? On est ici. Est-ce que vous souhaitez, madame la ministre, est-ce que vous voulez prendre la parole au lieu de faire cette suspension de séance ? Suspension de séance de 5 minutes. ...oprise. Nous abordons l'amendement 1208, présenté par le gouvernement. Madame la présidente, c'est un amendement de coordination sur les procédures civiles d'exécution. Puisque vous me donnez la parole, je voudrais répondre à monsieur le député Bernalissis pour lui dire qu'effectivement, tous les sauges pourront accueillir le public et recevoir les oppositions des particuliers qui seront ensuite transmises à la Junip. Quant à la juridiction nationale des injonctions de payés. Quant à la question des délais qui a été soulevée par votre collègue Savania, peut-être, comme c'est un petit peu plus compliqué, j'aurai l'occasion de lui répondre au moment où nous aborderons le fond de cette question. Je vous remercie, l'avis de la commission, favorable. Je vous remercie. Je vous remercie.